Pour s'attendre et pour ouvrir cette soirée, je vous demande d'accueillir Antoine Frérot, le président de l'Institut de l'Entreprise. Merci, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et d'avoir bravé la pluie pour nous rejoindre et d'être si nombreux ce soir à la soirée annuelle de l'Institut de l'Entreprise. Des remerciements tout particuliers à Madame la Ministre, à Madame Muriel Pénicaud qui nous fait l'honneur et le grand plaisir de nous rejoindre et de s'exprimer devant nous ce soir. À Xavier Bertrand qui nous rejoindra tout à l'heure. Merci aussi à Catherine Lespine, à l'INSEC, de nous accueillir dans ce beau lieu. Catherine Lespine étant un pilier du Conseil d'orientation de l'Institut. Merci Catherine. Juste avant de commencer, une petite pensée également, si vous le permettez, pour Bertrand Collomb qui a été longtemps le président de l'Institut de l'Entreprise, comme il a été aussi le président de l'Envie et qui nous a quitté il y a quelques jours. Et donc nous saluons en lui le patron visionnaire ouvert pour chercher à faire de l'entreprise un outil d'objectif pluriel, multiple même. Et beaucoup d'entre vous l'ont connu. Vous le savez, l'Institut de l'Entreprise s'est donné depuis un peu plus de deux ans maintenant pour principale mission de réconcilier les Français avec l'entreprise et de les en rapprocher. Pendant un an et demi, notre Institut a travaillé sur ce que pouvait être une vision élargie de l'entreprise, une vision plus large, plus riche et plus inspirante que la classique vision actionnariale. Nous l'avons intitulée, il faut de mieux pour l'instant, l'entreprise post-RSE. L'entreprise qui va au-delà et qui dépasse l'ARSE, une entreprise aux objectifs et aux performances plurielles. Nous avons largement participé aux débats publics qui ont animé ce thème au cours de l'année dernière. Nous avons largement participé aux rapports de Mme Nota et de M. Sénard. Nous nous réussissons de voir dans le bois pacte une transcription partielle, mais la suite viendra certainement d'ici quelques mois ou quelques années, de ces propositions que nous avons soutenues. Désormais, l'Institut est passé dans une étape nouvelle et il explore les voies et les moyens de rendre concrète cette vision, de pratiquer réellement l'entreprise post-RSE et ceci nous occupera jusqu'à la fin de l'année. Et nous souhaitons pratiquer cette nouvelle vision à l'aide d'un discours de preuves. Et parmi ces preuves, et issues des bonnes pratiques d'entreprise, figurent bien évidemment les repères confiance, ces initiatives d'entreprise que nous avions déjà présentées il y a un an et que nous représenterons avec de nouvelles initiatives que nous saluerons particulièrement, voire récompenserons ce soir aussi. Le discours de preuves, c'est également l'employabilité, et notamment celle des jeunes, pour laquelle, vous le savez, les entreprises sont attendues par les Français et pour lesquelles elles sont prêtes à jouer un rôle actif avec les autres acteurs, notamment à travers l'apprentissage que nous aurons l'occasion de découvrir ce soir dans le cadre du partenariat que nous avons noué entre l'Institut et la région Hauts-de-France. Alors, très bonne soirée à toutes et à tous, et j'espère que votre Institut ne vous décevra pas ce soir. Voilà, on peut vous applaudir effectivement. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501